Je vais vous montrer comment il fonctionne. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il faut juste respecter certaines choses. OK. Donc, il vous faudra une 7-day scandal New Home. Il vous faudra une huile Crown of Success. Et puis, un encens Road Opener. Alors ça, je vous le mets dans la barre de description. Mais vous pourrez aussi, si vous voulez, l'avoir en pack. Si vous voulez, la feuille de pétition qui va avec, par exemple. La feuille de pétition représente Saint-Joseph. Alors, je ne sais pas si vous allez très bien voir. Parce que c'est un petit peu comme du papier à lettres. C'est très, très clair. Mais c'est le but, en fait. C'est qu'il y ait un petit peu comme une transparence au travers de notre requête. Et puis, bien sûr, le petit stylo qui va bien. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre, par exemple, un feutre vert. Si vous voulez plus jouer avec les couleurs et être dans quelque chose de l'ordre de l'abondance. Voilà. Moi, simple stylo bique noir, pour le coup, ça ira bien. Mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, prendre votre plus belle plume et de l'encre de prospérité. Par exemple, une encre verte de prospérité. Et écrire avec cette plume. C'est un excellent support supplémentaire. Là, moi, pour la vidéo, je vous fais avec un bête stylo. C'est à vous de choisir ce qui vous parlera le plus. Vraiment, n'hésitez pas à utiliser tous les supports qui permettront de mettre encore plus d'énergie dans votre rituel. Alors, pour commencer, en fait, sur l'étiquette, qui est une étiquette très, très, très basique et peut-être même un petit peu moche. Mais en fait, elle est très, très appropriée parce qu'on va devoir grébouiller pas mal de choses dedans. Alors, c'est sûr que si on est tout seul, on n'aura pas grand-chose à mettre. Mais quand on est une famille, on va noter sur la maison, dans tout ce qui est blanc, les prénoms et noms de toutes les personnes de la famille. Voilà. Et ça va inclure les animaux. N'oubliez pas. Parce que si c'est pour une location, il y a des propriétaires qui refusent les animaux. Donc, ça se trouve, vous allez faire une super demande et au bout du compte, on vous dira « Ah oui, mais on n'accepte pas les animaux. » « Ah, mais quel dommage, c'était exactement ce que j'avais demandé. » Donc, n'oubliez pas. Mettez les animaux, même les oiseaux. Voilà. Donc, dans n'importe quelle partie blanche, vous allez noter les noms et prénoms des personnes habitant dans la maison ainsi que les prénoms des animaux. Ensuite, vous pouvez le mettre également sur la porte. Mais ce que vous pouvez faire aussi sur la porte, c'est mettre par exemple « bienvenue » ou quelque chose qui dit « voici votre clé » ou quelque chose comme ça. En somme, cette maison-là, ok, c'est une maison par défaut, mais c'est la vôtre. C'est pour ça qu'il est écrit « my home » en vert dedans. C'est la vôtre, d'accord ? Moi, je vais faire ce rituel, je considère que c'est ma maison et pendant que j'écris, je me dis « c'est ma maison, c'est pour mon fils, c'est pour ma fille, c'est pour mon mari, c'est pour ma mère parce qu'elle habite avec moi et je voudrais du coup avoir une chambre pour elle. C'est aussi pour mon ami X ou Y parce qu'il vient souvent à la maison et j'aimerais bien qu'il ait une chambre d'amis aussi pour lui. Vous pouvez inclure comme ça des personnes qui vont venir de façon récurrente chez vous pour pouvoir avoir assez de place pour accueillir ces personnes-là. Bien sûr, il faut que ce soit vraiment très très récurrent, par exemple, je ne sais pas moi, une fois par mois, vous êtes sûr d'héberger une personne parce que, je ne sais pas, elle fait ses études à côté ou autre. N'hésitez pas à mettre son nom dedans. Une fois que ça, c'est fait, vous allez écrire une requête. Donc, vous avez votre Saint-Joseph qui est là, donc au dos, vous écrivez votre requête. Alors, Saint-Joseph, c'est donc le père adoptif de Jésus qui était charpentier, qui lui a d'ailleurs appris ce métier également. Et Joseph, on le retrouve dans toutes les combines concernant les maisons pour trouver un logement, pour partir d'un logement et que le préavis ne soit pas trop long, qu'on puisse s'arranger avec le proprio ou l'agence, mais aussi pour vendre une maison, mais aussi pour acheter une maison, pour protéger une maison. Bref, Saint-Joseph, il est vraiment dans tout ce qui concerne les logements. Donc, c'est tout naturellement qu'on va faire une prière, une demande à Saint-Joseph concernant la maison que l'on veut. Et sur toute cette feuille, on se lâche, on dit ce qu'on veut. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, on reste quand même dans quelque chose d'assez réaliste, ok ? Mais on ne se met pas de barrière non plus. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis actuellement à 92 mètres carrés et j'ai vraiment, vraiment besoin d'avoir minimum 130 mètres carrés maintenant. Ce n'est pas trop demandé et je pense que je peux trouver 130 mètres carrés pour le loyer que je paye actuellement puisque j'ai vu que ça existait et que je peux très bien prétendre à ça. Donc, je vais demander, voilà. On peut faire comme si on lui écrivait une lettre. Cher Saint-Joseph, c'est bientôt Noël. Cher Père Noël, je voudrais une maison avec une piscine. Donc, voilà, cher Saint-Joseph, je voudrais trouver un logement pour ma famille ou pour moi parce que je suis célibataire, que j'ai besoin de bouger parce qu'on m'attend par là-bas et pour l'instant, je n'ai pas de possibilité. Il faudrait vraiment que tu me débloques le truc. N'hésitez pas à lui parler avec respect, bien entendu, en disant, voilà, il faut absolument que tu écoutes cette demande parce qu'elle est vraiment très urgente, très importante. Toi-même, tu construisais la charpente des maisons et tu sais ce qu'est le besoin d'avoir un toit sur la tête. Voilà, donc je t'en prie. Voilà ce dont j'aurais besoin. S'il te plaît, Saint-Joseph est au mieux de ma demande. Voilà, quelque chose de genre là, mais laissez parler votre cœur. C'est une prière, donc c'est personnel. C'est comme si c'était un ami, donc n'hésitez pas. Et ensuite, vous dites, voilà, j'aimerais avoir un jardin d'à peu près tant de mètres carrés. J'aimerais avoir X chambres. Je voudrais avoir un grenier total, un grenier aménagé. Je voudrais avoir un sous-sol total ou alors juste une petite cave. Je voudrais avoir un garage qui soit attenant à la maison et que du coup, de la cuisine, je puisse passer dans le garage grâce à une porte. Vous pouvez détailler jusque là, même dire la poignée, elle sera de telle couleur. Telle métal, voilà. Ce que vous pouvez mettre également, c'est fait en sorte que cette maison ne soit pas insalubre, qu'il n'y ait pas de vis cachée. Alors bien sûr, j'en entends déjà qui vont me dire, oui, il faut écrire de façon positive, affirmative. Cette maison est belle. Cette maison est ceci. Cette maison est cela. Ne surtout pas dire humidité. Ne surtout pas dire problème, etc. En fait, vous avez le choix entre deux choses. Là, vous êtes en train d'écrire à quelqu'un en lui disant ce que vous aimeriez comme maison et ce que vous ne voudriez pas y voir. Et ça, c'est important tout de même. Libre à vous ensuite de tout mettre en affirmatif positif. Mais je pense qu'on est dans une ère spirituelle où ça va un petit peu trop loin à ce niveau-là. Et l'énergie va avec. C'est sûr que quand on dit, je ne voudrais pas de problème d'humidité et que je suis dans ma tête dans les problèmes d'humidité et que je dégage une énergie négative avec ça, c'est clair et net que, bien sûr, la commande de l'univers va être exactement la même. J'ai envoyé une énergie. C'est l'énergie qui fonctionne, en fait. Donc, si je me mets dans une autre condition et que je lui dis « J'aimerais qu'il n'y ait pas de problème d'humidité dans cette maison, que ce soit une maison saine, que ce soit une maison très agréable à vivre, etc. » Là, je suis dans la création. Je suis en train de créer. C'est-à-dire que je vois, par exemple, la cuisine saine avec des beaux murs propres. Je vois des tuyaux qui sont nickels. Il n'y a pas de problème d'humidité, etc. Je suis quand même dans une autre énergie. Et c'est pour ça que, parfois, quand on me dit « Oh non, il ne faut pas que tu dises le mot problème ! » Il faut un petit peu revenir sur Terre de temps en temps, quand même, et arrêter d'être dans cette espèce de positivité sans aucune ombre à côté, puisque, en fait, même les énergies ne sont pas que blanches ou que noires. Ce n'est que de la réception d'informations. Comme on dit dans l'univers, oui, tu as le négatif, tu as le positif. L'univers ne connaît pas ça. L'univers connaît le passif et l'actif. Donc, à partir de ce moment-là, où on arrive à comprendre ça, on peut se dire que dans notre lettre au Père Noël, on peut absolument tout écrire, du moment que notre énergie est vraiment lumineuse, ou elle dégage quelque chose. On est en train de créer, on est en train d'imaginer notre maison, on est en train d'y vivre déjà. Donc, on est en train de construire une forme pensée, plusieurs formes pensées qui vont graviter autour de nous, et qui, grâce à ce rituel, vont prendre de l'ampleur et vont se matérialiser. Donc, une fois que vous avez écrit tout ça, jusqu'au moindre détail, que vous voulez, par exemple, que la maison soit orientée nord, pour ne pas avoir chaud laitée, que vous voulez, je ne sais pas, moi, qu'il y ait des rangements intégrés, des placards intégrés. Une fois que vous avez tout dit, vous posez votre style, et puis, vous allez plier votre requête, donc votre petition paper. Je vous avais déjà montré dans une vidéo, donc j'attire à moi, je plie une fois comme ça. Ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, je réattire vers moi, donc je replie de ce sens-là. Là, je ne vous le fais pas parce que je vais m'en servir. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que ça fasse un carré qui tienne sous la bougie. Une fois que vous avez ce carré qui tient sur la bougie, mettons, voilà, j'ai le couvercle de la bougie, mettons que vous avez votre pétition, vous pourrez poser la bougie dessus. N'oubliez pas de mettre, comment dire, de mettre une assiette en dessous, d'accord ? On met une assiette, on met la requête, et on pose la bougie. Et le tout, je vous le conseille, dans un plat à gratin avec un micro-fondo, quoi. Comme ça, vous avez le plat à gratin, un tout petit fond d'eau, l'assiette, la pétition paper, et la bougie dessus. De la sorte, si jamais les énergies travaillaient de façon extrêmement intense et que la bougie venait à se fissurer par le bas, comme ça peut arriver assez souvent, ben voilà, au moins ce sera safe. Cette bougie, vous allez la laisser brûler pendant tout le temps, en fait, en non-stop. Ne l'éteignez pas pour la rallumer sauf vraiment cas d'urgence parce que, encore une fois, les esprits travaillent à travers la flamme et ça va gâcher l'interprétation finale. Puisque, comme je le dis dans mon livre concernant les Seven Days Candles, toute l'interprétation peut être gâchée par un rallumage. Éteignage, rallumage, éteignage, rallumage. Là, on va avoir besoin de lire, justement, les signes qui seront sur cette bougie. Parce qu'à la fin, il se peut qu'on ait des petites taches noires à l'intérieur, en fait, du contenant, mais qui, par transparence, ou parfois pas besoin de transparence, vont venir révéler certaines choses. Il se peut que, par exemple, sur un nom, vous allez avoir de la suie ou quelque chose comme ça qui va faire sombre et qui va révéler quelque chose. Ça voudra dire que cette personne-là va bloquer la demande. Peut-être que ça va... Comment dire ? Peut-être que c'est une personne qui travaille ici, mais nous, on a besoin de déménager à 100 kilomètres. Et là, on va voir, justement, que cette personne ne peut pas partir. Ça va faire un blocage. Elle ne pourra pas quitter son travail. Ou alors, il va y avoir des ralentissements, des choses comme ça. C'est pour ça que je vous recommande, avant de faire ce rituel, de bien prendre en compte tous les paramètres pour ne pas gâcher un rituel. Bien prendre en compte tous les paramètres, être sûr qu'on peut bouger, que tout le monde est OK. Et, en tout cas, de faire une lecture divinatoire préalable. Donc, tirez-vous un petit peu les cartes ou alors faites un petit coup de pendule et demandez si c'est le bon moment pour déménager ou vers quelle région aller, vers quelle ville chercher. Plutôt vers le nord, plutôt vers le sud, plutôt vers l'est, l'ouest. Comme ça, au moins, vous avez déjà une première... Comment dire ? Des premières informations. Et du coup, vous pourrez adapter encore plus la demande sur votre requête. Alors, bien sûr, avant de l'allumer, une fois que vous avez fait votre requête, que vous l'avez posée et que vous mettez votre bougie dessus, vous allez charger, vous allez dresser votre bougie. Donc, pour cela, comme d'habitude, vous prenez un pic. Donc, par exemple, un cure-dent ou la pointe de votre atamé si vous en avez un. Sinon, même un couteau. Et vous allez tracer un hexagramme tout autour de la bougie. Donc, comme d'habitude, un triangle vers le haut et un triangle vers le bas. La mèche étant au centre de cet hexagramme. Ensuite, vous allez venir mettre de l'encens rodopeneur. L'encens rodopeneur va permettre d'ouvrir la route. Il va permettre de dégager les obstacles éventuels qu'il y aurait pour la recherche de ce logement. Il va permettre également, si par exemple, vous avez des problèmes administratifs et qu'il s'agit d'un HLM et que vous voulez que le dossier passe, etc., il va permettre de faire un dégagement total. Maintenant, c'est vrai que si pour ce genre de cas-là, vous avez une personne qui est déjà sur le dossier ou d'autres personnes qui sont sur le dossier et que vous voulez absolument vous avoir ce logement, vous pouvez ajouter de l'encens ou de l'huile Blockbuster en même temps. Comme ça, vous faites une petite explosion et ensuite, vous dégagez la route. Comme ça, c'est vraiment que pour vous. Généralement, ce n'est pas utile parce qu'on aura le logement qui va nous convenir après ça. Mais voilà, c'est vrai que si ça peut vous rassurer, vous pouvez prendre également ce support sans aucun problème. Donc, vous mettez de l'encens dans le sens des aiguilles d'une montre, un petit peu sur la face jaune, en évitant que ce soit trop proche de la mèche parce que sinon, ça va cramer et puis ça peut faire foirer la flamme. C'est-à-dire que s'il y a trop à brûler d'un coup, en fait, elle va brûler ce qu'il y a autour et du coup, la mèche va s'éteindre et vous aurez un petit trou dans la cire. Ça n'aura pas été plus loin. Ensuite, vous ajoutez quelques gouttes de Crown of Success. Pour le coup, le chiffre 7 est excellent et donc, je préconise désormais de mettre 7 gouttes d'huile Crown of Success, pareil, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et mes nouvelles huiles, elles sont top justement parce que j'en avais marre d'avoir de l'huile partout sur les doigts et je cherchais une autre méthode. Donc, j'ai pris l'option contre-gouttes. Du coup, on sait exactement combien de gouttes on met et on n'en met pas partout et ça ne dégouline pas sur le flacon. Donc, 7 gouttes de Crown of Success. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre bougie, vous la mettez contre votre cœur, vous pensez à tout ce que vous avez mis, votre famille, tout ce que vous avez écrit, vous visualisez, vous continuez de créer, vous vous mettez toujours dans cet état de création, donc je dirais d'extra-luminosité sur la situation et ensuite, vous récitez un autre père. Si vous n'avez pas cette prière chez vous, elle est dispo sur internet, vous pouvez la trouver un petit peu partout. Donc, la prière du Notre Père et vous vous levez votre bougie aux cieux en remerciant par avance parce que tout est déjà fait, vous venez de le créer, vous avez ce pouvoir en vous, c'est déjà fait, c'est créé, donc vous remerciez préalablement et vous tapez comme d'habitude trois fois pour activer la Seven Day Scandal et vous la reposez sur la Petition Paper qui est dans l'assiette, assiette qui est dans le plat à gratin avec un petit peu d'eau, j'insiste vraiment là-dessus. Vous l'allumez, vous lui trouvez un petit coin, vous la laissez brûler, vous la laissez faire son affaire, guettez, guettez la flamme, guettez les odeurs sans vous dire « Ah, il y a ça qui a brûlé, il faut que j'interprète ». Interprétez à la fin, surveillez parce que vous allez voir que si la flamme est extrêmement fougueuse, vous pourrez sans aucun problème comprendre que les esprits sont en train de travailler, si ça fait un petit bruit, c'est que c'est encore mieux, on est en train de plaider votre cause, donc ça, vous pouvez y faire attention au jour le jour, bien entendu, mais tant que la Seven Days n'est pas finie, par pitié, ne faites pas d'interprétation hâtive, parce que ça, c'est mon quotidien et je profite de cette vidéo pour le redire, ne faites pas d'interprétation hâtive, on attend que la bougie ait terminé de se consumer entièrement et ensuite, on interprète. Donc, vous avez toutes les interprétations qui sont disponibles dans mon livre Seven Days Scandle ou doux. Il se peut que vous fassiez face à des petites choses étranges, comme par exemple, enfin, petites choses mais non des moindres, effectivement, que la Seven Days se brise. dans le cadre de ce rituel, j'entends, si elle se brise alors qu'elle n'a pas terminé, ça veut dire que vous n'avez pas été sincère avec les esprits et il y a quelque chose dans votre petition paper qui n'est pas bon. Donc, ne faites pas n'importe quoi parce que quand vous écrivez à Saint Joseph, quand vous faites votre demande, ce sont de grandes instances qui vous écoutent. Donc, ne vous moquez pas et ne faites pas n'importe quoi. Il se peut que votre Seven Days se brise alors qu'elle n'est pas terminée, ok ? Mais pour le reste, effectivement, pour le reste, tout est noté dans le livre. Donc, si vous avez besoin d'interprétation, n'hésitez pas à vous procurer ce livre parce que ça fonctionne pour toutes les bougies, pour tous les rituels. C'est un peu, je dirais, la Bible de l'interprétation. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit par rapport à ce rituel. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait après ? Qu'est-ce qu'on fait après une fois que c'est terminé ? Déjà, une fois que vous avez allumé, continuez de chercher ou commencez à chercher parce qu'il se peut, en fait, que vous n'ayez pas du tout commencé à chercher et que vous attendiez qu'on vous serve tout sur un plateau d'argent. Sauf que c'est rarement le cas. Si vous êtes enfermé chez vous et que vous ne cherchez pas deux maisons, ça m'étonnerait que vous en trouviez une à moins que quelqu'un vous en propose comme par miracle. Bon, bah, miracle. Mais bon. Cherchez, dès que vous avez allumé, commencez à chercher ou continuez de chercher et visualisez ce que vous avez écrit. C'est ce que vous voulez, vous le méritez, vous l'avez demandé, donc visualisez-le et faites en sorte de chercher en ce sens. Et généralement, en tout cas, moi, tous les retours que j'ai eus depuis quelques années avec ce rituel de personnes qui l'ont fait, c'est dans le mois, voire dans les deux mois qui suivent. J'ai envie de dire, ça se tente. C'est pas grand-chose. Et je pense que si ça a marché pour bien des personnes, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour vous ? Et je l'espère, du fond du cœur, que ça puisse fonctionner pour vous. ou si vous avez le besoin de trouver un logement et que vous êtes dans une impasse et que ça commence à être un petit peu difficile à trouver, eh bien, tentez ce rituel, demandez sincèrement avec tout votre cœur à Saint-Joseph, faites votre rituel en entier, cherchez avec beaucoup de foi et de conviction votre rituel et je ne doute pas que vous puissiez être exaucés pour trouver un toit sain pour vous et les vôtres. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bien sûr, vous pouvez aller sur le forum de la Maison du Voudou. C'est là où tout se passe et je vous embrasse en vous disant encore une fois à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada